Deuxième division, Beauvais-Brest, Quimper-Mulouse. La montée en première division était en jeu. Christian Jean-Pierre. Ça démarre très vite à Quimper, où dès la huitième minute de jeu, Pico ouvre la marque face à Mulouse. Mauvais départ des Alsaciens, mais dix minutes plus tard, Viala veut intercepter un centre de Subia et bat son gardien. Etor ne peut en effet que constater les dégâts. Pendant ce temps, à Beauvais, Brest domine, mais n'arrive pas à marquer. Et Cabanas lance Bini, qui à deux reprises manque une occasion en or. Quelques minutes plus tard, on retrouve une nouvelle fois Cabanas pour Salone, dont le tir passe au ras du poteau du gardien bovésien. À Quimper, il y a du nouveau. Mulouse prend l'avantage par l'intermédiaire de Pogé sur ce ballon relâché par Etor. À ce moment-là de la partie, Mulouse est quasiment en première division, puisque les Alsaciens ont trois points d'avance sur Brest, qui n'inscrit pas le moindre but avant la mi-temps contre Beauvais. En seconde période, Viala tente sa chance de 30 mètres, ça passe au ras de la lucarne. Brest réagit et dans cette mêlée, c'est Pascual qui marque contre son camp. Un zéro pour Brest, qui revient à un point de Mulouse. Cinq minutes plus tard, on va retrouver Viala pour une superbe reprise de volet. Barabé ne peut que constater les dégâts. Et Brest a une nouvelle fois trois points de retard sur Mulouse. On revoit pour le plaisir cette fabuleuse reprise de volet de Raquelas. Dès lors, Beauvais domine. Cafouillage monstre dans la surface brestoise, à la suite d'un centre de Guyon. Les Brestois de leur côté jouent en contre. Colter frappe et c'est Binic au second poteau qui redonne l'avantage aux Brestois qui reviennent à un point de Mulouse. Les Alsaciens de leur côté prennent le large face à Quimper en inscrivant un troisième but. Subia pour Keller. Etor ne peut rien faire. A Beauvais, ça chauffe terriblement pour Brest. Mais Barabé veille au grain sur cette reprise de Justier. A dix minutes de la fin, l'arbitre refuse un pénalty aux Beauvaisiens qui sont fous de rage. Bref, une fin de match mouvementée à Beauvais. Où le score ne changera pas malgré cette dernière tentative de Cabanas. Fin de match à Quimper où Picot arrache à six minutes de la fin un deuxième but de consolation bien mérité pour les Bretons. Qui feront le forcing en fin de match mais en vain. Mulouse réalise une excellente opération avant la dernière journée. Mais du côté de Brest, on est très réaliste. Très déçu parce qu'on n'est pas récompensé d'une saison que l'on avait bien négociée. Il nous reste très peu d'espoir d'obtenir l'accession directe. Il va falloir se bagarrer lors des barrages.